Elvetia, vice-championne d'Europe pour ses premiers championnats d'Europe, c'est quand même une expérience qui va te construire pour la suite. Qu'est-ce que tu retiens à chaud de cette finale ? Je suis quand même contente, vice-championne d'Europe pour ma première participation. Maintenant je sais sur quoi je vais travailler pour les prochains championnats. Comment tu t'es sentie dans ton cata ? Tu sentais que tu pouvais faire mieux, peut-être plus te relâcher, envoyer un peu plus ? C'est sûr que je pense que je pouvais envoyer plus. Après je n'avais pas forcément le public avec moi, c'est vrai qu'on est en Espagne, mais ça m'a motivée sur le tatami. Mais je pense que sur les prochains championnats, je vais être mieux préparée. Justement tu étais à l'extérieur, mais c'est ce genre de choses qui va te construire et qui après va te permettre de pouvoir affronter n'importe quelle situation ? Oui bien sûr, là je suis en Espagne, je pense que les championnats du monde à Budapest ça va être pareil, mais je vais m'accrocher et je vais faire abstraction du public. Merci beaucoup.